Et bien bonjour les internautes, on se retrouve dans un nouvel épisode des voyages d'Auguste et aujourd'hui je vais vous présenter Auguste, le camping-car. Alors du coup là on est dans le poste de pilotage super cool, c'est un Iveco, il y a tous les compteurs il y a une dame qui passe, l'autoradio ce qui est cool avec l'autoradio c'est qu'en fait on a deux deux enceintes ici à l'avant mais on a carrément deux enceintes ici à l'arrière pour la cellule, ce qui permet de régler en fait avec le pad air, on peut régler quand les filles dorment derrière on règle le volume, nous on peut écouter de l'asique ou les infos, la radio et puis les filles ont beaucoup moins de son qu'est-ce qu'il y a d'autre, bon bah là c'est les ouvre-glaces, pas de problème, les rétros qui sont réglables électriques, il y a même ici, je fais ça, hop, et là ça déclenche un petit chauffage qui se trouve juste en dessous de cette banquette là, voilà, c'est royal, on est quand même super confort dans le camion avec les accoudoirs là il y a une petite lampe, une lampe à carte, bon le problème c'est qu'elle marche pas, attends j'éteins, j'éteins ça, là elle marche pas donc c'est un peu le problème, la ventilo, la ventilo, bon c'est un vieux pépère, donc la ventilo elle marche mais bon faut être relax quoi, enfin elle marche mais doucement quoi, donc voilà pour le poste de pilotage, ah oui, chose importante, donc c'est un camion, donc là on est sur la la première en bas, 1, 2, 3, 4, et 5, voilà pour le poste de pilotage, alors là on se retrouve dans le carré, dans le carré repas, carré de vie, donc bon bah Jeanne quand on roule elle se met là, Clémence ça c'est son petit siège pour déjeuner, pour dîner quoi, voilà, en général, ah le chauffage dont je vous parlais tout à l'heure, il sort ici, donc quand il fait froid dehors, l'hiver c'est quand même super pratique, alors ça la table, on peut l'enlever, on peut l'enlever pour faire un autre lit ici, qui fait tout, bah qui fait tout cet espace quoi, ce siège, il est génial, parce qu'en fait on peut le carrément le retourner, ça on le met là, et ça on le rabat, et comme ça il y a deux personnes qui peuvent, qui peuvent être derrière, derrière le passager ici, et pour regarder la route quoi, alors nous on fait pas cette config mais bon, c'est pas mal, alors ici, ici, bah il y a une autre banquette, voilà, donc bah Clémence, comme vous avez pu le voir sur les autres vidéos, on met son siège bébé ici, voilà, en dessous, en dessous le siège bébé, là, on a, ouais, bon, alors je peux pas le montrer comme ça, mais bon, il y a le, il y a comment dire, il y a la réserve, la réserve d'eau, voilà, pour faire la vaisselle, ça c'est la réserve d'eau intérieure hors gel, ici, bah on a des petits tiroirs sympas quoi, voilà, petit tiroir, là, ah, tiens, il y a ma housse de caméra qui est là, hop, et puis on a le petit scrabble de voyage, assez pratique, voilà, pour, comment dire, pour le, pour le carré de vie, allez, la cuisine, bon bah la cuisine, elle est là, c'est cool, là, on a le, le petit évier, voilà, hop, impeccable, voilà, ici, on a nos trois feux, c'est super, là, hop, on a la, la hotte, nickel, la hotte, enfin, bon, comme, comme, comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos, moi, j'aime bien ouvrir ça, quand, vraiment, il y a un truc qui, bah, qui chauffe, quoi, là, on a des placards partout, là, c'est la penderie, avec, avec, la nouvelle pompe à eau, qui est ici, toute neuve, surflot, voilà, une surflot 10 litres, toute neuve, parce que, dans la dernière vidéo, bah, l'ancienne nous a lâché, donc, j'en ai racheté une, voilà, héhé, avec, on peut passer, ici, c'est le, le réservoir, hors gel, et ça, c'est l'autre, l'autre réservoir, qui fait 100 et quelques litres, donc, ça, c'est quand même super, là, on a notre petit placard, avec les serviettes, les serviettes, le matériel, de torchon, de truc, hop, la bouffe, ici, bon, bah, les sacs, voilà, la multiprise, tranquille, quoi, tranquille, là, le petit chauffage, qui marche super bien, le souci, de ce genre de chauffage, de camping-car, c'est que ça consomme, mais, à bloc, à bloc, à bloc, à bloc, c'est, en gros, c'est, 4 litres, non, 4 jours, la bouteille de 13 litres, j'ai oublié de vous montrer des petits placards, donc, là, bah, on a tous les placards, hop, hop, voilà, nickel, impeccable, là, il y en a d'autres, hop, il y en a d'autres de l'autre côté, ici, tac, voilà, hop, hop, voilà, nickel, ça marche pas, si, ça marche, là, j'ai investi, j'ai acheté un petit testeur d'humidité, pour, bah, pour vérifier, quoi, pour tout vérifier, là, on a notre convertisseur, 12-220, bon, c'est pas le gros convertisseur, inverter, comme certains ont dans des grandes caravanes, ou des gros camping-cars, mais, enfin, ça permet de recharger, quand même, les ordinateurs, et les téléphones, donc, nous, les parents, on dort, ici, hop, voilà, on a juste à baisser le lit, comme ça, et voilà, bon, alors, il faut baisser les sièges, hein, devant, et puis, ça passe, c'est nickel, quoi, voilà, on va aller voir les autres pièces, ah, ouais, du coup, je vous ai pas parlé de ça, donc, bah, c'est les enceintes qui sont reliées à l'autoradio, donc, il y a les lumières, hop, voilà, bien pratique, là, on a un autre, je sais plus comment ça s'appelle, enfin, on a un vasistas, quoi, une fenêtre de toit, je sais pas comment, j'ai oublié le nom, s'il me revient pas, comme ça, voilà, et puis, le truc, super, là, on a, carrément, le rafraîchisseur d'air, la clim, la clim, l'été, donc, par contre, ça marche que sur le 220 volts, mais bon, quand même cool, là, les petites lumières, donc, là, bah, les deux lits, donc, Jeanne est d'or ici, elle, elle est bien, là, on a fermé les volets, parce que, voilà, Clémence est d'or ici, on lui a installé ça, plus son petit filet, voilà, parce que la petite chipie, elle veut tout le temps sortir de son lit, bon, bah, voilà, ici, le, comment dire, voilà, hop, le frigo, Trimix, gaz, 220, et 12 volts, quand on roule, super, le gaz, pas facile de le déclencher, alors, j'ai mis des petites marques, pour, si des gens veulent le louer, ou, voilà, c'était bien cool, aussi, là, c'est, on a le four, génial, quoi, l'autre jour, on s'est fait un hachip armentier, ou des lasagnes, je sais plus, mais, enfin, ça marche, nickel, c'est vraiment nickel, et puis, bon, bah, la salle de bain, voilà, donc, la salle de bain, là, on a le petit, le petit lavabo, là, pour se brosser les dents, hop, les toilettes, ici, et la douche, la douche, qui est là, quoi, voilà, le porte-serviettes, les portes-serviettes aussi, là, on a, on a du placard avec les trucs, voilà, alors, l'ancien propriétaire, il était vachement surf, et vélifantif, donc, bon, il y a des autocollants partout, moi, je les lance, je crois, je les enlèverai un jour, ouais, il y a des autocollants, quicksilver, onil, machin, un truc, bah, là, c'est le tableau de commande, hein, électrique, donc, je vais éteindre, hop, la pompe à eau, les batteries, on choisit la batterie du camion, ou la batterie de la cellule, voilà, l'eau, pour, comment dire, les lumières, l'eau, et on choisit les batteries, ici, c'est le chauffe-eau qui est à gaz, donc, il y a juste à tourner, et hop, il se déclenche, voilà, enfin, bon, on va pas le faire, ça sert à rien, donc, ça, c'est la porte, alors, j'ai oublié de vous parler de ce placard, donc, là, on a un autre placard, et puis, bah, ici, il y a plein de rangements, un peu partout, ça, ici, si on veut, ça peut se transformer en table, ah, il y a du sable, tiens, ça peut se transformer en table, il suffit de le monter comme ça, mais nous, on est quatre, donc, donc, c'est bien, on a également, ici, un rallongeur pour la table, une rallonge, comme ça, on peut mettre, voilà, on peut mettre quelqu'un, deux personnes en plus, ici, ici, et là, voilà, donc, pour manger à six, c'est super, j'ai oublié de vous montrer un truc dans la cuisine, c'est, voilà, là, on a tous nos couverts, tous nos trucs, bon, les couverts, tire-bouchons, couteau à huître, indispensable, ça, indispensable, quand tu fais du camping-car, le petit niveau, pour bien se caler, ici, hop, là, on a toutes les poêles, les machins, les verres, non, ici, c'est les, ouais, les assiettes et les verres, les mugs, là, il y a un autre placard, qui est quand même pas mal, voilà, hop, là, on met l'huile d'olive, voilà, la vinaigrette, tout, je ne vous ai pas montré celui-là aussi, là, on met les casseroles et les poêles, et la petite cafetère qui va bien, voilà, voilà, moi, je vais aller chercher Jeanne, et on va aller faire, on va aller faire des courses, on va prendre le camping-car, parce que le problème, c'est que Roger, mon 807, est tombé en panne, j'ai plus, j'ai plus d'embrayage, c'est un peu, bah, je ne peux plus rouler, quoi, donc, rendez-vous au garage, mardi prochain. On se retrouve tout à l'heure, on va voir, avec Jeanne, on va vous faire une petite présentation des soutes extérieures, de l'extérieur du camping-car, voilà, allez, à tout à l'heure. Bon, bah, voilà, c'est ça, heureusement, en fait, qu'il y a le camping-car, quand la voiture, elle est en panne, parce que c'est quand même un véhicule de transport, et c'est cool. Allez, on se retrouve tout à l'heure. On n'est pas le même jour, parce que je n'ai pas eu le temps de finir la vidéo la dernière fois, puis, bah, du coup, là, j'ai choisi un endroit un peu bucolique, sur les bords de sèvres, c'est magnifique. Voilà, je ne sais pas si vous entendez les petits oiseaux qui chantent, c'est superbe. Alors, reprenons la visite, donc, passons à l'extérieur. Et voilà. Donc, ici, c'est un petit coffre bien sympathique. Hop, où je peux ranger un peu tout mon bazar. Donc, ça, c'est le pare-soleil. Là, il y a la petite table de camping. Alors, c'est super, parce que c'est une soute transversale. Donc, pour les skieurs, c'est génial, parce qu'on peut mettre les skis, là, en transversale, ici. Voilà, donc là, j'ai tout mon petit bazar, mes cales, la prise, la rallonge de la table, comme on l'a vu tout à l'heure. Ici, l'élec. Ah ! Oui, ça, ça va. Le tuyau de flotte. Un bac. Voilà, quoi. Voilà. C'est le coffre, ici. Hé hé. Voilà. Donc, ici, on a le roulement pour les bouteilles de gaz. Donc, celle-là est vide. Alors, j'ai mis le petit bitonio là-bas. Donc, apparemment, il en reste. Donc, c'est cool. Là, on a le détendeur. Là, j'ai mis ma petite clé pour pouvoir démonter le truc. Nickel. Donc, le gaz, il fournit en eau chaude au frigo trimix et au chauffage, quoi, l'hiver. Ben, ouais. Voilà, voilà. Donc là, on a le store-ban. Et ça, l'été, c'est bien cool. Allez. On y va. Super. Super. Donc, il faut que je le nettoie un peu, par contre. Il n'a pas servi depuis un petit moment. Donc, bon, ben, voilà, quoi. Ça fait une pièce supplémentaire. Super, quoi. Génial. Hé hé. Allez, on continue la visite. Donc, ici, on a les portes-vélos. Portes-3 vélos. Du coup, Chloé, elle n'en a pas. Donc, elle en cherche un, là, pour cet été, pour pouvoir faire des petites balades sympathiques. Donc, là, ici, on a l'échelle, pour pouvoir monter sur le toit. En fait, l'ancien propriétaire, comme je le disais, ben, hier, avant-hier, était véliplanchiste. Donc, on a même, comment dire, qu'on a une galerie sur le toit. Impeccable. On va peut-être monter sur le toit de tout à l'heure. Mais, avant, je vais vous montrer le coffre, ici. Et voilà. Donc, bon, ben, ça, c'est la soute chauffée. C'est la soute chauffée. Donc, ici, on est sur le lit de Clémence, en fait. Donc, ben, j'ai mis de l'isolant, hein, pour, ben, pour l'hiver. Et puis, ben, même pour l'été, parce que, bon, ça, c'est correct, quoi. Mais, voilà. J'ai remis un petit isolant. J'ai même mis un petit isolant en dessous, ici, là, comme on peut voir. Bon, ben, là, c'est ma casse à outils. Euh, là, j'ai mes petits disques. Voilà. Hop. Héhéhé. Que je peux déposer dans des cafés, des bistrots, mon nuit. Les chaises de camping. Et puis, ben, là, les choses, les caisses, là. Donc, ça, l'hiver, on s'en sert pour mettre sous les eaux sales. Voilà. Puis, ben, on va la vider dans l'endroit approprié. Je ne sais plus comment ça s'appelle, mais enfin, voilà, voilà. Donc, les petites chaises de camping Nécathlon, super. Allez, on continue la visite. Donc, ici, on a le remplissage de l'eau. Voilà. Hop. L'eau du, ben, du réservoir intérieur, du réservoir hors gel. Voilà. Hop. Et là, c'est le réservoir d'eau pour l'été. Je ne sais pas combien ça fait. Je crois que ça fait 120 m. À peu près, on peut voir le dessous du camping-car. Voilà. C'est de l'OSB. Et puis, ben, le châssis, c'est un châssis Iveco. Porteur Iveco. Voilà. Pas de problème. Donc, ça, c'est plein. C'est nickel. Et voilà. Alors, donc, ici, c'est le coffre où on fait le plein de gasoil. Et puis, c'est l'autre côté, en fait, de la soupe transversale. Je pose la caméra parce qu'il faut faire super attention. Hop. Donc, on commence toujours par ce côté-là. Et on tient bien parce qu'il y a une patte qui est cassée en bas. Ici, c'est cassé. Voilà. Donc, on fait super gaffe. Voilà. C'est bon. Donc, là, le réservoir. Et cette fameuse soupe transversale où on peut mettre les skis. Voilà. L'hiver. Et voilà. J'ai oublié de vous parler d'un truc aussi, ce qui est bien cool. C'est la petite lumière extérieure qu'on voit ici. L'été, c'est super parce qu'on peut dîner ici. Ça donne quand même pas mal d'espace. Ça, c'est encore... Je ne l'ai pas tiré jusqu'au bout. Donc, voilà. Pépère. Ça tourne toujours, quoi. 22 ans, la machine. Impeccable. Donc, évidemment, si vous avez bien aimé la vidéo, vous cliquez sur le petit pouce vers le haut. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. C'est très important. On a besoin de plein d'abonnés. Ça motive, quoi. C'est toujours sympa, quoi. Faire partager les moments de vacances. Au départ, on faisait ça pour la famille qui habite un peu loin ou qu'on ne voit pas souvent. Les cousins, les cousines et tout ça. Et puis, bon, finalement, on s'est pris au jeu. Et puis, c'est vrai que c'est sympa, quoi. Essayer de progresser en tournage, en montage. C'est toujours bien sympathique, comme tout, quoi. Donc, voilà. N'hésitez pas. N'hésitez pas à lâcher un commentaire aussi, si vous voulez. Voilà. Allez, à bientôt. Bises. Bises. Bises.